Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur l'effet de serre et les réchauffements climatiques. Aujourd'hui on parle de la façon dont la Terre va réagir par rapport à la réception du rayonnement émis par notre étoile qui est le Soleil. La première chose à bien comprendre c'est que la Terre est située très loin du Soleil et donc que les rayons qu'on reçoit sont à peu près parallèles. Donc ici on observe sur l'image deux faisceaux à peu près identiques qui frappent la Terre à deux latitudes, donc la hauteur si on veut sur la planète, deux latitudes complètement différentes. On remarque que lorsque le faisceau frappe la zone qui est près de l'équateur, cette zone reçoit les rayons de façon plus directe et donc les reçoit d'une façon plus concentrée sur un très petit rayon. Le fait que la planète soit ronde fait qu'en s'approchant des pôles, nous allons avoir un espace beaucoup plus large couvert par ce même faisceau et donc la densité des rayons lumineux sera plus faible, le réchauffement sera donc plus faible aussi. C'est la raison pourquoi il fait plus froid au Québec qu'au Mexique. Le même phénomène s'explique au niveau des saisons ou du moment dans la journée. En fait, on remarque que le moment où il fait le plus chaud est généralement autour de l'heure du midi. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, ce qu'on appelle le zénith du soleil. Plus le soleil est haut, plus les rayons sont directs, moins ils sont situés en angle et donc plus les rayons sont concentrés. La période autour de l'heure de midi sera donc une période où les rayons sont particulièrement concentrés. Vous pouvez lire ici plus dangereux. Le même phénomène s'explique au niveau des saisons. Donc évidemment, l'hiver il fait plus froid parce qu'on a moins d'heures dans l'ensoleillement, mais aussi parce que les faisceaux sont moins denses, considérant que le soleil nous éclaire plus en angle puisqu'il atteint un zénith moins haut à l'intérieur du ciel. Rentrons maintenant dans le vif du sujet des réchauffements climatiques et commençons à parler d'effets de serre naturels. Naturellement, avec les gaz qui sont présents dans l'atmosphère, une partie des rayonnements solaires vont être déviés vers le cosmos. Maintenant, la partie qui atteint le sol va être absorbée par celui-ci qui va la transformer en rayonnements infrarouges en chaleur. Et ces rayonnements infrarouges vont être renvoyés vers le cosmos. L'effet de serre se produit ici en fait. C'est que l'atmosphère va absorber une partie de ces rayonnements infrarouges et les retourner au sol, donc les emprisonner à l'intérieur de l'atmosphère. Et c'est ce qui va causer une augmentation des températures par rapport à ce que ce serait s'il n'y avait pas d'effet de serre. Ainsi, si nous vivions sur Mercure, en fait, nous n'existerions pas. Pourquoi? Parce que les températures seraient excessivement chaudes pendant le jour et excessivement froides pendant la nuit, puisque toute notre chaleur acquise au moment du jour serait perdue pendant la nuit. Évidemment, certains paramètres vont pouvoir modifier l'effet de serre, donc la capacité de refléter les rayonnements, que ce soit au moment de l'entrée dans l'atmosphère comme au moment de sa sortie. Par exemple, si on a un couvert nuageux, par une journée de pluie par exemple, eh bien on va avoir une situation où les rayons vont avoir plus de difficultés à rentrer dans l'atmosphère. Et donc, une plus grande partie des rayonnements du solaire vont être reflétés vers l'univers. C'est aussi vrai au moment de la sortie des rayons. Autrement dit, l'effet de serre, à ce moment-là, va être augmenté, puisque les vapeurs d'eau sont eux-mêmes un gaz à effet de serre. C'est donc cette perte de rayonnement solaire au niveau de la lumière visible qui va faire qu'on va avoir tendance à croire que le net, c'est plus sombre à l'extérieur. Un peu plus sombre. Évidemment, je fais la blague pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez comprendre que si les nuages étaient assez épais et assez denses pour pouvoir empêcher la lumière de passer, on aurait automatiquement un refroidissement important des températures. C'est ce qui va se passer quand il va y avoir une chute de météoïdes ou dans le cas d'un super volcan qui dégage énormément de poussière dans l'atmosphère. Ce barrage empêche les rayons d'atteindre la surface et donc créer un refroidissement terrestre global. Nous parlions de froid, eh bien parlons maintenant de la saison hivernale, donc de l'hiver. L'hiver, le sol est couvert de neige et cette neige a une capacité de refléter les rayonnements du soleil sans les absorber. C'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo est un concept excessivement important parce qu'il explique entre autres pourquoi certains sols vont avoir tendance à se réchauffer plus rapidement au soleil l'été. Ce qu'on remarque, c'est que cette réflexion de ces rayons va créer moins de chaleur, mais vont aussi provoquer plus de lumière. Et c'est la raison pourquoi on a tendance à être plus aveuglé, parce qu'on reçoit à la fois les rayons du soleil, mais aussi ceux qui sont reflétés par la neige. On a donc besoin de protection au niveau de nos yeux. Jusqu'à maintenant, nous avons traité de tout ce qui concernait l'effet de serre naturel, autrement dit de l'effet de serre qui est produit par les gaz qui sont naturellement présents à l'intérieur de notre atmosphère. Or, l'extraction et l'exploitation des hydrocarbures, des combustibles fossiles et compagnie, vont provoquer une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone, le CO2, de méthane, le CH4, et d'oxyde d'azote, le N2O, à l'intérieur de notre atmosphère, tous ces gaz étant des gaz à effet de serre. Ces gaz produisent un bouclier plus important pour empêcher les rayonnements infrarouges d'atteindre l'espace. Et donc, la quantité qui va être reflétée vers la planète étant plus importante, c'est ce qui va causer un réchauffement climatique global de la planète. Évidemment, ce réchauffement va avoir un impact sur notre planète à plusieurs niveaux. Un de leurs de ces niveaux, c'est évidemment la fonte des glaces. Plus il fait chaud, plus la glace fond. Donc, la fonte des glaces, ce que ça crée, notamment, c'est que la neige, on le dit tantôt, a un albédo très important. Donc, elle permet de refléter énormément de rayonnements solaires vers l'espace. Lorsqu'elle fond, elle est remplacée par de l'eau, de l'eau plus foncée, ou un sol plus foncé. Et ce sol ou cette eau va avoir plus tendance à absorber les rayonnements et à créer de la chaleur. Et donc, à augmenter la température globale de la planète. Les glaciers et les banquises ne sont pas les seuls à fondre. En fait, les sols du nord et du sud sont généralement plus froids. Et donc, certains sols, les pergélisols qu'on appelle, vont rester gelés pendant toute l'année. Une des caractéristiques des pergélisols est qu'ils contiennent généralement énormément de matière organique, qui en se décomposant ont libéré du méthane, mais dont le méthane est resté piégé à l'intérieur du sol gelé. Et bien, la fonte du pergélisol libère cette quantité de CH4 à l'intérieur de l'atmosphère. Et comme le CH4 est un gaz à effet de serre très important, et bien il contribue lui aussi au réchauffement climatique. La principale façon pour piéger les gaz carboniques et donc pour rétablir la situation, se trouve en fait dans les océans. Les plantons, les algues, les poissons, les coraux, toutes ces substances qui contiennent du carbone, au moment de leur mort, vont se retrouver dans une roche sédimentaire qui contient énormément de carbone. Et donc vont séquestrer le carbone. Or, le réchauffement des océans, ainsi que l'acidification des océans, causés entre autres par les pluies acides, vont dissoudre les carbones dans les coraux et dans les coquilles, et donc de cette façon empêcher ce piège à carbone de se faire. Finalement, le gaz à effet de serre le plus important qui est contenu à l'intérieur de notre atmosphère est simplement la vapeur d'eau. On en parle rarement parce que la vapeur d'eau, en fait, s'autogère, dans la mesure où lorsqu'elle atteint une quantité assez importante, elle retombe au sol et c'est pur sous forme de pluie. Or, si l'atmosphère est plus chaude, il sera en mesure de contenir une quantité de vapeur d'eau supérieure. Et en ayant une quantité de vapeur d'eau supérieure, il y aura donc plus d'effets de serre causés par celle-ci, et donc un réchauffement climatique plus important. Les quatre boucles que nous venons de voir ensemble sont ce qu'on appelle des boucles de rétroactivation. Autrement dit, ce sont des éléments causés par le réchauffement climatique qui causent davantage de réchauffement climatique. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre pourquoi est lié à un réchauffement climatique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.